Les amis, aujourd'hui, la police a découvert une maison de millionnaires avec un tunnel secret et on va voir des petits mods sympas à l'intérieur, des petits véhicules super cool. On va s'y rendre avec notre moto de flic. Ah oui, j'ai le gyrophare dessus, je me rappelais, putain. Normalement, j'ai une sirène aussi qui traîne, je sais pas où elle est. Donc bref, c'est... Ah merde, c'était là à gauche. Hey ! Non, pas du tout, ne freine pas, c'est pas grave, on va faire le tour. Donc bref, la police a découvert ça et on va s'y rendre pour voir ce qu'on peut en tirer. Alors déjà, on va dire qu'elle n'est pas visible, à peine. Bon, en tout cas, le tunnel n'est pas visible, c'est surtout qu'en fait, on a un toboggan, enfin un château, en fait, carrément, gonflable sur le toit. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Sinon, on a un bus de Disney qui est disponible. Ah oui, je vous dis, les gars, on est toujours dans l'optique de trouver des mods assez incroyables. Alors, on m'a dit également qu'on avait du gravier ou des combles à enlever et donc, on va prendre, tout simplement, la petite camionette ici. On va mettre une remorque derrière pour prendre la mini-pelle et puis, comme ça, on va pouvoir enlever tout ce qui traîne. On a également un grand chargeur avec, vous savez, les longues fourches pour pouvoir prendre ceux qui ne démarrent plus, en espérant que tout démarre, évidemment. Et je vais vous montrer un petit peu. Et ensuite, on ira tester tout ça dans un parcours. Mais vraiment, quand je vous dis un parcours, un vrai parcours, du coup, avec Aon. Il viendra nous rejoindre après pour tester tout ça. Donc, je déplie mes marmores, j'ai mes rampes qui sont là et on va charger, du coup, la mini-pelle JCB qui va nous servir à enlever tout ce qui est les déchets qui traînent, qu'on va devoir virer, tout simplement. Donc, je vais les charger dans ma camionette, même si j'ai un camion et tout. Vous imaginez bien que la mini-pelle ne lève pas très, très haut. Voilà. En tout cas, elle rentre nickel dans la remorche. Voilà. On va replier ça et on est, du coup, parti. Gyrophare en avant tout. Normalement, je n'ai même pas besoin de sangler. Normalement, ça fait le travail. Alors, on est dans cette petite ville, ce petit village avec vraiment un village abandonné. Limite, on pourrait faire une vidéo sur un village abandonné parce que c'est vraiment le thème, du coup. À part certaines... Bah non, même ces maisons-là, elles ont l'air assez récentes. Mais le problème, c'est que... Enfin, celles qui sont à côté, mais elles sont dans les buissons. Regardez-moi ça ici. La Fire Station, donc, qui est complètement remplie de verdure. Bref, c'est pas ouf. Mais le village complet est abandonné. Et on a une maison, du coup, de luxe qui traîne là et qui est également abandonnée. Alors, on va virer, du coup, le bus d'hister. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette magnifique maison. Alors, on a également ici. Et regardez-nous ce petit... Enfin, regardez-moi ce petit tunnel secret. Alors, on a des petites... Des petits bumper cars. Donc, des auto-tamponneuses. Une voiture Mario. Et bref, un bordel ici en bas. Alors, regardez. L'accès n'est pas vraiment super bien pensé. Mais bon, c'est pas grave. On va virer le bus Disney qu'on a là. Voilà, on a viré le bus. Et on va ouvrir notre garage. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? Ne me demandez pas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que tout ça fait dedans. Mais en tout cas, il y a de quoi s'amuser. Alors déjà, il y a un pack de missiles. On va pouvoir virer. Parce que bon, on ne va pas garder des missiles. Ça n'est pas trop légal. Et regardez-moi, c'est Monster Truck. Alors, c'est vraiment Monster Truck. On est... Tu vois, on a pu en prendre des Monster Truck. Mais là, on est au summum du Monster Truck. Si tu vois ce que je veux dire. Bon. Vous voyez un peu le bolide que c'est. Alors, on est actuellement... Il va nous servir à couper des arbres. Regardez-moi ça. Normalement, tu peux activer ici la lame. J'ai un autre mode aussi à vous montrer pour couper des arbres. Bon, bref. Gyrophare, klaxon. Oui. Bon, en fait, c'est un Monster Truck film d'horreur. Vous avez vu la gueule des transeuleuses ou pas l'arrière ? Vous comprenez pourquoi ? Alors, attends. J'essaye de tourner. Le problème, c'est qu'il ne tourne qu'à l'arrière, ce second. Alors, ce n'est pas évident. Hop ! Voilà. On va le virer. Alors, il trace à exactement 175. Bon, c'est un bon petit Monster Truck, tu vois. Je pense qu'on est au summum du Monster Truck. On a pu tester. Il faudra qu'on vire le château gonflable en haut. Et on a, évidemment, un vrai Iron Man. Alors, je me suis mis en déguisement, enfin, en combinaison Iron Man. Mais pour prendre un vrai Iron Man, évidemment. Alors, le Iron Man, on va le tester. Ça, je vais virer. Je vais venir les chercher avec un plateau et un chargeur. Si je peux les prendre, s'il te plaît. Oui ou non ? Bah non. Je ne peux pas, en fait. Ah, voilà. Allez, viens. Voilà. Les câbles. On va les mettre là. Alors, on a deux voitures de luxe ici, carrément, dans la baraque. On a un coffre-fort ici. Hein, tu vois. Donc, c'est pas mal. Et on a encore une autre auto-tamponneuse qu'on ira tester juste après. Bon, le Iron Man, du coup, il donne quoi ? Bah, il donne que... Pas mal, la vue intérieure du Iron Man. Alors, attention, parce que quand je vous dis que c'est Iron Man, c'est que c'est vraiment Iron Man. Regardez. Et alors, en fait, vous allez vous dire, ouais, mais wow, on est dans Farming. Les gars, je n'oublie pas l'aspect Farming. L'aspect Farming, elle est là. Regardez. On peut... On peut fertiliser les champs avec l'Iron Man. Eh ouais ! Eh ouais ! Si vous voulez une technique beaucoup plus simple, n'hésitez pas. Ça marche très bien. Alors, par contre, je vous montre un petit peu, vu de haut, ce que ça donne notre ville abandonnée. Et du coup, notre dépôt, il est là-bas. Alors, on va s'y rentre. Si j'y arrive, hein, parce que je n'ai pas rendu. Et ce n'est pas évident à piloter, hein. Hop ! Bon, moi, du coup, j'ai arrosé la ville de fertilisants. Je peux te dire que là, déjà que c'était blindé de mauvaises herbes, on n'est pas rendu. Allez, descend, 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 descend. En pique. Voilà ! Bon, au moins, on le met sur le toit. On le prend pour nous, bien évidemment. Alors, je suis en train de tenter un truc pas très évident. C'est que j'ai un plateau de 19 mètres de long. Tu vois ce que je veux dire ? Et qu'on passe dans une ville où il n'y a pas beaucoup de place. Alors, déjà, juste là, pour tourner, j'ai intérêt à prendre large. Normalement, ça le fait. Tourne, 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 tourne. Ouais, c'est bon. Mais qu'est-ce que je fais, là ? Ce n'est pas du tout là qu'il faut que j'aille ici ? Ah, si, c'est là-bas. Bah, oui. Donc, 19 mètres de long. Heureusement, je n'ai pas pris le tout grand. Parce qu'il y avait encore plus grand, hein. Il y avait 25 mètres. Mais bon, je me suis dit que 19 mètres, c'était déjà un sacré challenge de passer dans cette ville avec ça. J'espère, par contre, que je peux retourner à gauche ici. Ouais, ok. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Eh, je suis en train de te faire un de ces détours, mon pote. Juste pour aller, je ne sais même pas où. Là, à droite et puis à gauche, je crois. Ouais, ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Tourne, 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 tourne. Ok. Donc, on est bien sur 19 mètres de long et 3,20 mètres de large. C'est quand même pas mal, hein. On va essayer de tourner là. Je vais le mettre dans l'allée là. Comme ça, on pourra charger tous nos véhicules qu'on a besoin dessus. Avant toute chose, évidemment, on va enlever, du coup, le tas de gravats qu'il y a à l'entrée avec la mini-pelle, évidemment. On va déplier l'arrière. Voilà. Impeccable. Au moins, nos rampes sont dépliées. Alors, la mini-pelle, c'est pareil. On n'a pas besoin des rampes, hein. Pour la décharger, on s'en fout un petit peu. Et puis, voilà. Alors, oui, je sais. On est sur farming. On ne fait pas du farming. Il y a 2-3 personnes qui me disent ça en ce moment. Écoutez-moi, les gars. Je joue comme j'ai envie. Je kiffe mes vidéos. Libre à vous de regarder ou pas. En vrai, de vrai, si vous kiffez, vous regardez. Si vous kiffez pas, vous ne regardez pas. Je ne vais pas vous obliger à regarder. Encore une fois, vous êtes libre de choisir ce que vous regardez. Mais voilà, moi, j'aime bien jouer au jeu comme j'ai envie de jouer au jeu. Si j'ai envie de faire ce style de vidéo, je fais ce style de vidéo. Si j'ai envie de faire du farming, je fais du farming. Mais voilà, on est sur farming. On ne fait pas de farming. Vous savez bien, c'est la chaîne. C'est comme ça. Ça fait déjà un petit moment que c'est le cas. Parce que, tout simplement, je kiffe plus faire ça que de faire de l'agriculture à proprement dit sur farming. Et pour le moment, je suis dans ce délire-là. Donc, je reste dans ce délire-là. Puisque j'ai envie de faire ce que j'ai envie aussi, également. Donc, normalement, ça a une capacité, cette camionnette. Alors, normalement, je peux charger dedans. J'espère, par contre, que ça lève assez haut. Normalement, je ne dois pas être trop embarrassé à ce niveau-là. Ok, ça passe. Impeccable. Et normalement, je peux vider. Alors, autant vous dire qu'on aura assez de place pour tout mettre dedans. Vous avez vu ce que j'ai mis en capacité. Il n'y a que dalle qui est mis. De toute façon, on n'a que ça enlevé. Il y a peut-être un peu derrière. Mais bon, ça ne nous gêne pas les gravats qu'il y a derrière. Il y a juste les gravats qu'il y a devant, là, qui nous gênent un petit peu. Elle est vraiment très, très pratique, cette mini-pelle. Vraiment super sympathique. Voilà. Toujours avec notre tenue de Iron Man. Voilà. Ok, j'ai actuellement 3500 litres de Tidings. Qu'on va mettre ici, du coup. Et on va pouvoir enfin sortir tout ce qu'il y a, tout simplement, dans le tunnel, entre guillemets, abandonné, qui est juste en bas. Alors, les autotamponneuses, vous pensez qu'on peut les sortir comme ça ou pas ? Moi, ça me paraît compliqué. Il y a même un attache derrière. Imagine, frérot, tu peux attacher des véhicules agricoles derrière. Voilà, ça me paraît compliqué de remonter la pente. Peut-être en vrai, tu peux... Vas-y ! Mais non, ça monte. Ça monte, frère. Je te jure, ça monte. Il y a moyen. En fait, l'arme et la clôture qui vont nous faire chier. Mais sinon, il y a moyen de monter. Je te jure. Vas-y ! Oh ! Oui ! Oui, oui, oui ! C'est bon ! Oh mon Dieu. Mais ça trace, ces machins-là ! 145 ! Mais frérot, attends, tu peux passer ou pas ? Non, je peux pas. Laisse-moi tenter là. En face, on a une belle plaine d'herbes là. Laisse-moi tenter. 145, c'est une blague. Non, on s'en prend jamais sans... Ah oui, 145. Non. Et ça va les prendre. Voilà, il faut le temps. Il faut le temps, mais regardez. En vrai, 70. Ça, c'est parce que je tourne, mais sinon je peux... Bon, ça prend du temps par contre, mais regardez, je suis quasi à 100. Et ça trace, hein ? Ça trace ce genre de truc. Alors, en sachant qu'on en a une chez nous, donc on va pouvoir les mettre directement sur la piste. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bah, du coup, j'ai la voiture de Mario. Ah, la voiture de Mario, je pense qu'elle doit tracer aussi, hein. Combien ? Ah non, 100. Tranquille. Alors, elle, c'est pareil, il faut la remonter. Let's go, la voiture de Mario Kart ! Ah oui, ça a une sacrée accélération. Alors, par contre, ça fait que 100. Mais niveau accélération, frérot... Regarde. Bon, c'était peut-être pas le truc, mais bon. T'as capté que ça accélérait vite. En fait, en gros, elle a une accélération super lente, et puis tout d'un coup... Voilà, tu vois, ça avance, quoi. Bon, ok. Alors, on va la charger, si ça monte sur mon platal. Impeccable. Voilà. Bon, déjà, c'est déjà un avantage, on a ramené le Iron Man chez nous. Non, mais... Alors, oui, j'avais oublié de préciser qu'elle n'avait pas de frein, non plus. Mais oui, mais... C'est galère, hein. Je vois, là. Voilà. Stop, stop, stop ! Je suis plus. Impec. Bon, ça, c'est fait. Il y a encore une autre auto-tamponneuse qui est là. Les roquettes, on va charger. Les voitures, bien évidemment. Les McLaren. On n'a pas de vue intérieure, on n'a qu'une vue capot. Euh, combien, ça ? 676 km heure. J'y crois pas. Franchement, j'y crois pas. Je pense que c'est devenu incontrôlable. Ha ha ! Je crois qu'on n'a jamais été aussi vite sur Farming. 300 ! 400 ! Mes frérots. 420 ? On n'a jamais... Est-ce qu'on a déjà été aussi vite sur Farming ? 450 ! L'arbre, l'arbre, l'arbre ! Voilà. Parfait. Vous pensez qu'avec ce robot, les gars, je peux couper un arbre ou pas ? En vrai, de vrai. Ah, si ça marche vraiment, par contre. Ça tombe, ces arbres-là, on peut pas les couper aussi, hein. Pas mal, la marche arrière. Ah non, c'est le bruit carrément. Je pensais que c'était le bruit de la marche arrière. Ah ! Non. Eh, les gars, vous avez pas envie de proposer ce mod à Marlon pour déforestation, là ? Regardez. Ça passe bien, là. Hop, ça va vite, hein. Une seconde trente, t'as tout fait, gros. T'as fait le parc complet. Alors après, t'es branche pas, mais bon. Tu débites, hein. C'est autre chose qu'une abatteuse, ça. La Porsche GT3, maintenant. Directement, qu'on va charger sur notre plateau. Voilà. Et puis, on va mettre le robot derrière. Et puis, je pense qu'on aura pris les principaux trucs qu'on va ramener au dépôt, s'il te plaît, monte. Merci. Pour savoir, heureusement que j'ai pris un plateau de 19 mètres quand même, mais au moins le robot, je peux le mettre ici. Et j'ai même, même encore une petite place pour mettre la mini-pelle, parce que du coup, j'ai mis mes roquettes sur ce plateau-là. Oui, on va pas les laisser dedans. Le but aussi, c'est d'y vivre dans cette maison. Ah, bah oui, il faut que j'aille chercher le chargeur. Il me semble bien que j'avoue bien un truc. Il faut que j'aille chercher le chargeur pour tout ce qui est, bah, le château gonflable qui est en haut. Vous pensez, ça monte là ? Peut-être en marche arrière. Mais je crois qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de muscles pour la montée, parce que là... Ah non ! Bon, il y avait de l'idée. Bon, je vais ramener mes roquettes au dépôt, et je vais vider, du coup, les débris qu'on a dans la camionette. Pour aller prendre avant... Enfin, après, je vais aller prendre le chargeur, tout simplement. Alors, j'avais également un quad. J'avais peur de ne pas avoir assez avec le camion. Un quad avec une remorque. Mais bon, autant vous dire que, bon, on n'en a pas eu besoin, puisqu'il y avait assez de place. Ah là. Tac. On va dételer ça. Hop, hop, hop. Hop, avance plus, toi. Et je vais essayer de taper ça ici, dans un coin. Ça me paraît pas mal. Voilà. Si je peux, évidemment, décharger. Impeccable. Ça se voit ou pas ? Ah oui, j'allais dire. Imagine, vu la texture du sol, ça se voit pas. Mais ici, ça se voit un petit peu, quand même. Alors, je vais avoir besoin, également, on va prendre la rampe là, qui va nous servir, en fait, à mettre les autotamponneux sur la piste. Voilà. Donc, je vais la mettre ici, à l'entrée, qu'on en aura besoin, juste après. Vous allez comprendre pourquoi. Bah non, mais il est important, frérot, s'il te plaît. Ah, mais oui. Voilà. Excusez-moi. Alors, le chargeur, et on est parti, du coup, pour enlever le château gonflable du toit, histoire d'avoir une maison légèrement un peu plus discrète, parce qu'un château gonflable, jaune fluo, rouge fluo, vert fluo, gagne mieux. Alors, les amis, je suis en train de le faire pivoter du toit. Autant vous dire que... Ah, mais non. Mais non. Il est vraiment sur mon... Non, il est pas équilibré, là. Il va tomber. Mais non, ça tient. Attends. Incroyable. Je vais essayer de passer. Alors, le problème, c'est que je suis le plus haut possible, là. Je pense qu'il va se barrer. Non, tu prends pas la maison, frérot. Ah ! Ok. Bon, il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. En soi, j'ai réussi à le descendre. Maintenant, on va essayer de le dégager de là. Voilà. Voilà. Dég... Ah, bah oui. Non, mais rouge, bleu, vert, frère. J'avais abusé. Il n'y avait pas John. On va le virer. Au moins, il est plus sur ma maison. Voilà. Bon, une maison un peu plus discrète. Ah, bah oui. Ça dégage un peu le toit. Ça fait du bien. Bah, écoutez, les amis. Je vais mettre mon chargeur, là. Et je vais ramener tout ce qui est monster truck et tout au dépôt. Et ensuite, je vous retrouve pour prendre tout simplement les autotamponneuses sur la piste. Vous allez voir, c'est assez marrant. Bon, les amis. J'ai tout ramené. Tout est au dépôt. À part le chargeur que j'ai laissé dans ma maison. Mais sinon, regardez. J'ai mis le château gonflable. J'ai remis sur le toit. Et on est parti, du coup, avec ces autotamponneuses. Et on va essayer de les mettre sur la piste qui est juste à ma gauche. Voilà. Ici. Alors, normalement, avec la ronde, on peut monter assez haut pour pouvoir les mettre sur la piste. Après, de toute façon, j'ai une rampe directement ici, si je veux. Mais bon, si je veux les faire passer un petit peu. Alors, ça marche comment, d'ailleurs ? Oh, oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, merde, c'est les pieds ! Mais, frérot, je suis con ou quoi ? Qu'est-ce que c'est passé ? Attends ! Oh là 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 ! Ah, c'est bon. Voilà. J'ai eu peur, parce qu'en fait, j'ai mis les pieds, je crois, c'est assez sensible. Et du coup, j'ai mis les pieds dans le sol. C'est pas l'idée du siècle, je te l'avoue. Bon. Du coup, on va se garer comme ça. Et là, je veux monter. Ouais, ça va être assez limite. Ça va être assez limite. Mais vas-y, on tente. De toute façon, ça va assez vite, ces baisards-là. Faut tenter, au pire. Alors, tu recules, mon frère ? Non, bah non. Oui ! Bah oui ! Bah voilà, en fait. Impeccable. Alors, le but, évidemment, c'est de pas aller à 180 sur ce genre de parcours, tu vois. Mais je vais mettre les deux là. Bah, à leur place, j'ai envie de te dire, parce que c'est le parcours qu'il veut. Hop ! Voilà. Impeccable. Alors, normalement, on pourrait en mettre plus, mais... D'ailleurs, elles sont pas assez hautes, celles-là. Normalement, on est d'accord, le fil là-en-haut, il est censé toucher le plafond, non ? Bon, c'était pas l'idée du siècle. Mais bon, elle fonctionne à moteur, celle-là, on va dire, tu vois. Oh, j'ai... Ah non, j'allais dire. Je crois que je pensais que la lumière fonctionnait, mais non. Bon, vous savez quoi ? On va les garer là. On les a déjà testés tout à l'heure. Le but, c'était vraiment de les mettre sur cette piste. S'il te plaît. Voilà. Impeccable. Alors, s'il y a bien un truc que j'ai envie de tester maintenant, c'est soit la voiture de Mario sur le parcours, soit les autotamponneuses, ou soit même à la rigueur autre chose, mais on va tester ça avec Aon. Les amis, Aon nous a rejoints pour le test ultime des trois véhicules qu'on a pris là. Le Monster Truck, l'autotamponneuse et la voiture de Mario Kart. Alors, on a un parcours qui commence ici. Et normalement, après, on a une rampe de lancement. Alors déjà, je pense pas qu'on va y arriver avec ces véhicules-là, mais on ne sait jamais. Normalement, ils sont assez puissants, hein ? Ouais. Alors, le truc, c'est qu'il faut pas qu'ils se bloquent. C'est le principe. Ah, le bâtard, il a... Attends, t'as... J'ai l'attemmerdé, Aon. Désolé. Ah ouais. Imagine, on se coince comme ça, comme deux mongoles. Oh ! Attends. Hop, hop, je suis coincé. Normalement, toi, tu peux t'enlever de toute situation avec la nervosité qui est là, le truc-là. Bon, le but avec ce véhicule-là, c'est juste d'arriver à la rampe de lancement. J'arrive bien à voir ce que ça donne. Ça va de ton côté, Aon ? Ouais, ça va. Attends, parce que là, il faut vraiment que je passe là. Alors, le truc, c'est qu'ils sont assez nerveux. Du coup, on a un petit avantage. Leur grand défaut, c'est que c'est bas, quoi. Alors, je pense pas qu'avec le Monster Truck, on aura de soucis. Pour dire que c'est bas, c'est que je roule dans le sol. Ah oui, moi aussi, c'est tellement bas que je roule dans le sol. Il est sympa, ce petit parcours, là. Comment ça change de l'autre map ? Allez, vas-y, vas-y. Oui, 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 oui. Bon, regardez, il nous reste tout ça à traverser. Et puis, la rampe, elle est juste là-bas en haut. C'est vraiment pas évident. Hop, hop. Là. Ah, mais ça va, t'es pas loin, je t'entends, là. Oui, je t'entends. Je suis pas loin. Je vais monter, là, mais je suis monté, c'est un peu. Ok, ok. Bon, alors, niveau accélération, je crois que t'es dans la merde. Normalement, moi, je peux prendre assez d'élan. Quoi ? Quand toi, il est nerveux. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il est nerveux. Toi, c'est loin accéléré. Moi, regarde. Là, je vais accélérer. Ça va être doucement, mais là, tout d'un coup, il va partir. Ah, bah non, c'était pas assez. Oh, ça va encore. Vas-y, jump, toi. On a vu que t'arrives moins loin que moi. Ouais, mais le truc, c'est qu'il a tourné. Bah, bravo. Attends, de toute façon, je bouge pas de là où je suis arrivé pour voir si t'arrives plus loin ou plus près. Euh, oui. Oh, bah non ! Je sais pas si je l'ai accéléré. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, tu penses qu'on peut faire un looping avec ça ? J'y crois zéro. Non, je vais repasser de... J'ai pas assez de vitesse, mais je sais. Ah, non. Non, oh, oh. Ah non, t'es où ? J'ai tombé. Ah, t'es là. Alors, les amis, je pense qu'avec ce monster truck-là, on one-shot tout le parcours. Il me semble, hein. Oh, je veux pas... Le seul truc qui peut nous faire chier, c'est qu'il tourne pas. Mais regardez. Ah oui, d'accord. Non, mais... Ah, bon, je pense que je te rejoins exactement dans 5 secondes. J'allais dire, j'ai cru que c'était bloqué, là. Tu veux dire ? Bah, ouais, mais sache qu'il y a un endroit où c'est hyper serré pour tourner. Ah ouais ? Bah oui, là, on doit tourner à gauche. Ah oui ? Bah, il tourne pas, en fait. Le truc, c'est qu'il tourne pas, ce monster truck. C'est qu'il tourne que de l'arrière. Oh, 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 oh. Ok, ok. Bon, en termes d'obstacles, c'est pas ça qui va nous emmerder, hein. Il va nous plus... J'ai vu que tu coupes un peu les cailloux, là. Oh, waouh ! Ah, mais je te dis, il s'en fout. Là, normalement, il s'en remet, voilà. Alors, dis-toi que s'il y a un arbre qui me gêne, j'ai également une abatteuse devant. Oh, 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 hop là. Impec. Non, mais regardez, il a peur de rien. Mais en même temps, c'est le plus gros. Non, normalement, il est censé s'en remettre sur ses 4 chenilles le plus rapidement possible. Alors là, par contre, je vais aller en marche arrière. Et là, on marche avant. Je peux tourner. Tourne ! Et tourne, Maurice ! De toute façon, même là, il monte, non ? Ah oui ! Ah oui ! Impeccable. Donc, quand je vous dis que c'est le plus gros... Le seul truc qui manque, ça aurait été bien qu'il tombe sur ses 4 chenilles, quoi. Sinon, le reste, franchement, impeccable. En plus, on est protégé à l'intérieur. Eh, Wad. Ouais. Le ping a réussi avec le truc, là. T'as réussi ? Ouais. Avec le bumper ? Euh, ouais, le... Enfin, avec l'entrepreneuse, ouais. Attendez, les gars, je vais essayer de prendre la rampe. Alors, c'est pas gagné parce qu'il y a trop d'obstacles et il bouge dans tous les sens. Au niveau accélération, il est pas mal, je crois, ce Monster Truck. Allez, go ! Ah oui, d'accord. On a... Oh ! Fred ! Ah, ok. On a quand même été plus loin qu'avec la voiture de Mario. Allez, vas-y. Normalement, le looping, il y a que ça, ici, hein. Ouais, mais il faut tourner un peu en même temps, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ok, parfait. Ah bah voilà ! Chose réussie avec ce Monster Truck qu'on va, du coup, garder. Par contre, ça nous emmène, nous, cette histoire, là. Il est pas mal, on voit, le parcours. On pourra le refaire, les amis, avec d'autres véhicules, ça peut être vraiment sympa parce que, franchement, il est cool. Il est moins difficile que sur l'autre map et il est vraiment sympathique. Bon, les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous voulez d'autres concepts en ce genre, n'hésitez pas à nous le dire. Et à la prochaine. Bisous à vous. Ciao, ciao ! Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501